Nous vous présentons, on vous retrouve, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. A la ligne ce soir, Kinshasa, son taxi, ce lundi, les conducteurs ont manifesté contre la tracasserie routière et la multiplicité de services de contrôle. Une grève qui a paralysé la ville en ses débits de semaine. Fonctionnaires et colliers vendeurs s'y sont rués sur les bus transco visibles dans les arrêts des bus en fin de soirée. Les grévistes ont promis au ministre de transport, voire des communications, de lever la grève et de poursuivre avec les dialogues à suivre ces soirs. Des gorilles décrivent menacé des disparitions dans la forêt d'Itamboe pour renforcer la lutte. Une firme américaine vient appuyer l'Institut de conservation de la nature dans les efforts de la conservation. 5 juin, journée mondiale de l'environnement. On annonce le baptême de bébés gorilles dans les parcs nationaux des Kaouzibiega en 2024. À suivre dans ce journal, plus de 100 000 déplacés internes localisés près des Drodro en Itourie. Ils veulent regagner leur lieu d'origine avant la rentrée scolaire prochaine. Ils exigent la création d'un tribunal pour juger les auteurs de crimes. Ils l'ont dit à Jean-Pierre Delacroix, la joie d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. C'est tout pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. Les conducteurs ont décrété une grève de trois jours à Kinshasa ces matins. C'était la paralysie totale, pas de transport en commun. Des colonnes des piétons ont envahi les grandes artères. Les plus chanceux ont trouvé de la place à bord de bus transco Bobo à Nan Mokonzi. Kinshasa, la capitale congolaise, s'est réveillée ce lundi, sans peinture jaune sur les grands acteurs. Et pour cause, une paralysie observée dans les secteurs de transport en commun. Il s'agit d'une grève spontanée de conducteurs de taxi. Ces derniers protestent contre ce qu'ils qualifient de tracasserie policière et la multiplicité des services de contrôle. Ajoutez à cela une nouvelle tarification des autorités municipales qui n'est pas proportionnelle au prix du carburant à la pompe. Du coup, les déplacements d'un point à un autre deviennent difficiles. Aucun véhicule visible sur les grands acteurs de la ville, celles de privés et quelques bus de transco circulent pour répondre aux besoins de la population. Cette situation a suscité des réactions de la part des usagers. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, cette grève sonne comme un jackpot pour les motocyclistes qui, à leur tour, revoient à la hausse les prix de la course. À prendre ou à laisser, les autorités de la ville de Kinshasa sont appelées à une solution urgente pour résoudre ces problèmes et garantir la fluidité du transport à Kinshasa. Très visible dans les arrêts des bus, transco et transacadémia ont assuré les transports en l'absence des véhicules, des conducteurs en grève. Transco a même augmenté le nombre de ces bus pour servir les grands nombres de la population kinoise. Jacques Caboaba nous en parle. Bus et taxis sont très rares le lundi 5 juin au matin à Kinshasa, mais galopole de près de 15 millions d'habitants en raison d'une grève des chauffeurs qui dénoncent la tracasserie routière. Et pour pallier à cette situation, manquant des transports dans la ville-province bien sûr, la société des transports en commun, Transco, a décidé de venir en aide aux kinois en renforçant l'effectif de ces bus sur les acteurs de la capitale dans les points chauds et stratégiques de Kinshasa pour permettre à la population de se déplacer en toute quiétude et ce, malgré les mouvements de grève des chauffeurs. Sur les terrains, plusieurs habitants de Kinshasa saluent l'initiative de Transco qui limite les conséquences négatives de cette grève des chauffeurs. Ils saluent également la politique de gestion mise en place par l'équipe de Cyprien Mbéré qui, selon eux, s'inscrit dans la vision du Grand de la Nation, Félix-Antoine, qui serait de Tulumo, qui vise à garantir un service public de qualité dans les domaines du transport. Et je l'ai aussi dit à l'ouverture de ce journal, le responsable des associations de transport en commun s'est sans unanimement accordé à la demande du ministre de Transport, Voix des Communications et Desenclavements, Marc Kekilali Kombo, d'élever la grève et de poursuivre le dialogue avec toute le parti prénante. Le ministre, le patron de Transport en RDC, les a reçus aujourd'hui dans la soirée. Regardez. Le travail a été déclenché. C'était pour présenter les revendications sur tout ce qu'il y a comme problème au niveau du travail professionnel des chauffeurs taxis mènes dans la ville de Kitschassa. principalement, nous avions posé trois problèmes. Il y avait d'abord le problème des manques de documents au niveau du ministère provincial des transports. Il y avait aussi cette affaire du non-respect de la lettre et de son excellence, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, par une Asbel qui n'est pas aussi administrée au ministère provincial des transports. Et cela, c'est dans le conflit Asseco-Achako. Il y avait aussi cette affaire d'une multitude des unités de la police. Et c'est ainsi que nous nous avions demandé que les autorités puissent instruire afin qu'on puisse laisser la police de circulation routière, celle que nous reconnaissons conformément à notre code de la route, et que les autres unités viennent véritablement et réellement en appui, mais derrière ou sous le commandement de la PCR. Nous avions parlé avec le ministre qui nous a donné des conseils en bon père des familles que nous avions effectivement captées. Et il nous a dit que ces portes sont désormais ouvertes pour nous recevoir en tant que synergie. Nous avons pris l'option de lever cet arrêt de travail. Des écoles, centres de santé et autres bâtiments publics sortent du sol dans plusieurs territoires en République démocratique du Congo. Auditionnés en commission au Sénat, la ministre de l'État, ministre du Plan, Judith Soumania, a projeté des images venues du Congo profond comme preuve de l'exécution du programme de développement local des 145 territoires. On en parle avec Françoise Boué-Labouaki, Pompon Omba et Djokoukou. Les sénateurs membres de la commission de relations avec les institutions provinciales et les ETD avaient soulevé des préoccupations sur certaines réformes pilotées par le ministère de Plan. La mise en œuvre du PEDL 145 territoire, le programme d'action prioritaire, l'indice de développement humain, l'autosuffisance alimentaire et l'appui des partenaires au développement. Revenu avec des éléments de réponse pour l'audition de ce lundi, Judith Souminoua-Toulouka a rassuré les élus des élus à en croire la présidente de cette commission, l'honorable Françoise Bemba. Madame la ministre d'État, ministre du Plan, a été assez complète. Elle nous a montré à travers un film tout ce qui a été fait sur le terrain et tout ce qui est en train d'être fait sur le terrain. J'ai juste eu une petite préoccupation pour lui dire, écoutez, faites en sorte que tout se termine et que ça ne reste pas inachevé. La ministre d'État, ministre du Plan, a salué l'exercice de rédivabilité pour informer le peuple à travers ses représentants. Ça nous permet aussi à nous de pouvoir assurer que les questions qui restent encore dans l'ombre, qu'on puisse y apporter vraiment les déclarcissements nécessaires. Le plus important maintenant est d'assurer que par exemple dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires, on puisse arriver au bout de ce programme et que tout soit achevé. Pas question pour nous d'avoir juste des éléphants blancs avec des bâtiments dans la nature mais qu'on n'a pas pu achever et qu'ils ne sont pas mis à disponibilité des bénéficiaires que sont les communautés. À cette audition, la ministre d'État s'est fait accompagner des agences d'exécution sur le terrain, notamment le BSECO. Et le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, est à Kouamout. Il a demandé à la population de dénoncer l'ennemi. Le reportage d'Alan Bikai. Sur toute la République démocratique du Congo devient irréversible. Pour Peter Kazadi, patron de la territoriale congolaise qui est en marge des assises d'Engabé à Brazzaville, a pris l'initiative de se rendre dans le territoire de Kouamout, province de Maïndombé. Sur place, après un bref entretien, avec le général Bruno Mandefou, commandant en charge des opérations de Kouamout, sur l'axe pluvial, les flics du gouvernement Samalou Kondé, qui a accompagné son homologue de la République du Congo, s'est retrouvé en face de ses compatriotes du territoire de Kouamout. Peter Kazadi a apporté un message de réconfort du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo. Je suis venu ici sur l'instruction du chef de l'État. On m'a dit de vous dire ceci, que jour et nuit, il travaille pour que la paix revienne à Kouamout, dans toute la province de Maïndombé et dans les villages environnants. L'émissaire de Félix Antoine Tiseké de Tchilombo est garant de la sécurité au pays. Il ne manque pas de demander aux riverains de dénoncer l'ennemi qui essaie de trouver refuge aux côtés des populations. Toutefois, la force reste à la loi, autant l'État reste au-dessus de qui que ce soit. Par la même occasion, maître Peter Kazadi Kankonde a procédé à la restitution des biens de la population apportée par les insurgés. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de la RDC, a tenu à préciser que le ciel est bleu entre son pays et la République du Congo. Une réalité qui partage avec son homologue du Congo d'en face. Et puis, sachez que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Loutoundoula, vient de signer un arrêté ministériel. Il s'agit de l'arrêté numéro 130-007 du 5 juin 2023, portant création de la cellule d'accréditation des observateurs électoraux internationaux pour les élections présidentielles législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales de 2023. Doris Mozo nous fait découvrir cet arrêté. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, arrête. Article 1er. Il est créé, sous l'autorité du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, une cellule chargée d'accréditation des observateurs électoraux internationaux en République démocratique du Congo pour les processus électoraux de 2023. Article 2. La cellule d'accréditation est chargée d'examiner les demandes d'accréditation soumises au gouvernement de la République par les organismes et les personnalités indépendantes et étrangères désignant observer les élections. Elle décide de l'accréditation des observateurs et transmet ses décisions à la Commission électorale nationale indépendante pour mise en application. Article 3. La cellule d'accréditation est constituée des délégués des ministères et services ci-après. 1. Ministère des Affaires étrangères et francophonie. 2. Ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières. 3. Ministère de la Justice et Garde de Sous. 4. Direction générale de migration. 5. Agence nationale de renseignement. 6. Commission électorale nationale indépendante. 7. État-major de renseignement militaire. 8. Direction de renseignement généraux de la Police nationale congolaise. Article 4. La cellule d'accréditation comprend le bureau, l'Assemblée plénière, le secrétariat technique. Article 5. Le bureau est chargé de la coordination des activités de la cellule, la convocation de la présidence des réunions de la cellule, du fonctionnement régulier de la cellule, des contacts avec la Commission électorale indépendante, de l'élaboration de rapports de travaux au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, la transmission des décisions de la cellule de la Commission électorale nationale indépendante. Article 6. Le bureau est dirigé par le secrétaire général des Affaires étrangères et secondé par le directeur des Affaires juridiques et contentieux des Affaires étrangères. Article 7. L'Assemblée plénière, elle est un organe des décisions. Elle est chargée d'examiner les demandes d'accréditation et de décider sur celles-ci. Article 8. L'Assemblée plénière prend les délégués de services spécialisés énumérés à l'article 3 et d'un représentant du cabinet du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie. Article 9. Le secrétariat technique, il est chargé de la rédaction de procès-verbaux de travaux de plénière et autres documents administratifs, la réception de courriers et démons d'accréditation, l'organisation de travaux de la cellule, la garde des archives de la cellule. Article 10. Le secrétariat technique est assuré par la direction des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères et francophonie. Article 11. La cellule d'accréditation des observateurs internationaux reste opérationnelle jusqu'à la fin du cycle électoral actuel. Article 12. Les présents arrêtés entrent en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 5 juin 2023. Christophe, le Tundula Palapé Napala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie. Et le Bureau national d'études et planification industrielle est désormais doté d'un cadre organique et son référentiel d'emploi, un travail minutieusement préparé en amont par les experts de la fonction publique. Jean-Pierre Liyaou a remis officiellement ses précieux documents au ministre de l'Industrie, Julien Palouk. Au reportage, Nadine Quiloso et Cédric Kenida. La réforme amorcée des puits au sein de l'administration publique ont vu de maîtriser les effectifs et la masse salariale poursuivre son bon nombre de chemins. Conformément aux orientations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke d'Itsilombo, sous la coordination du premier ministre Samalou Kondé, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liyaou, et le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, ont procédé ce lundi 5 juin 2023 à la signature du cadre et des structures organiques du Bureau national d'études et de planification industrielle. Aujourd'hui, la volonté que nous affichons au sein du gouvernement, suivant les orientations de son excellence, messieurs le président de la République, chef de l'État, et sous la coordination du premier ministre, chef du gouvernement, c'est celle de mépriser totalement les effectifs au sein des services, l'établissement, toutes les administrations, évrant sous l'autorité du gouvernement de la République. Pour sa part, le ministre de l'Industrie a salué le travail réalisé par les experts du ministère de la fonction publique et ceux de l'industrie. Depuis que nous sommes à la tête de ce ministère, nous avons voulu effectivement régulariser cette situation parce que nous avons autour de 5 établissements publics. Aujourd'hui, nous sommes heureux que l'un de ces établissements soit doté de son cadre organique et de son référentiel d'emploi. Cet outil d'organisation de services est destiné à servir de référentiel dans la transformation du mot de gestion des ressources humaines du ministère de l'Industrie en vue de le rendre plus rationnel dans la perspective de répondre aux impératifs de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. On va parler en environnement, des bouteilles en plastique qui apportent des vues. Il faut des solutions à la pollution plastique en République démocratique du Congo. Cette situation est à la base des érosions et autres drames. A l'occasion de la célébration de la journée de l'environnement, la ministre de l'Environnement, Evbazaïba, a salué l'apport de sociétés qui fabriquent des objets en plastique pour leur implication dans la lutte contre l'insalubrité fabrique. Et Francine Atoumissi commente son message. Les plastiques constituent un fléau pour l'environnement mondial. Ils sont à la base de la destruction des sols, des érosions suite au blocage des caniveaux et de l'insalubrité. Les plastiques ont été au centre du thème de la journée mondiale de l'environnement ce 5 juin 2023. Solution à la pollution plastique. Cette journée a été lancée par l'Organisation des Nations Unies en 1972. A l'occasion de l'ouverture de la conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stolcom, avec comme objectif, donner un visage humain aux problèmes environnementaux, amener le peuple à devenir des agents actifs du développement durable et équitable, reconnaître que les communautés sont incontournables dans le changement des comportements pour résoudre les problèmes environnementaux, promouvoir le partenariat entre les nations et le peuple pour un futur plus sûr et plus prospère. Une situation qui interpelle les scientifiques qui souhaitent la production de plastique biodégradable. Ce potentiel renvoie la République démocratique du Congo à une responsabilité comme acteur majeur dans la lutte contre la pollution plastique du fait que les plastiques constituent une matière biodégradable, mais à long terme, pouvant entraîner des conséquences néfastes sur l'environnement, notamment la destruction de la biodiversité et des écosystèmes. Les gouvernements congolais exhortent la population congolaise à adopter un comportement responsable quant à la gestion des déchets, particulièrement les plastiques. La gestion durable et la conservation de la nature tropicale pour la collecte de fonds l'ICCN, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, peut compter sur l'appui de la CRF. Yves Milong-Ankoy, le directeur général de l'ICCN, a évoqué la question avec la délégation de cette firme américaine. Autre annonce, 5 juin, c'est le baptême des bébés gorilles en novembre 2024. Emmanuel, la commissaire, nous en dit un peu plus. Les communautés locales constituent une force de protection du patrimoine. Les révérens sont conservateurs de la biodiversité dans les forêts tropicales. Pour renforcer ce rôle de gardien, les efforts déployés par l'Institut congolais des conservations de la nature, ICCN, trouvent des partenaires. Ce lundi, 5 juin 2023, en marge de la Journée mondiale de l'environnement, la firme américaine dénommée Congo World Forest Find a présenté au directeur général de l'ICCN, Yves Milong-Ankoy, sa stratégie d'accélération des efforts de conservation. La firme américaine vise à créer un nouveau centre d'accueil et musée à Kauzibiega, l'un des principaux foyers de gorilles de grower, gravement menacés d'extinction dans la forêt du Tomboe, dans le sud Kivu. Le monde de la conservation de la nature pourra atteindre un soutien important de Congo Rain Forest Found avec de nouvelles méthodes de fundraising pour pouvoir soutenir les communautés locales et les communautés riveraines vivant autour des aires protégées de la RDC. Progressivement, nous envisageons qu'on aura déjà établi quelques projets et que les communautés locales auront déjà vu leurs bénéfices dans ces activités. Et là, oui, ça peut prendre un peu de temps, mais nous croyons que ce sera progressif, mais que ça réussira. Ça prendra un peu de temps. L'ICCN et Congo Rain Forest Find ont annoncé également la première fête d'anniversaire de gorilles au monde et la cérémonie de baptême de bébés gorilles dans le parc national de Kaouzibiega qui se tiendra en novembre 2024. Et en marge de cette journée, PROSMAS, promotion de la santé de maraîchères, des consommateurs et la protection de l'environnement ont aussi saisi l'occasion pour sensibiliser les maraîchères du centre agroécologique L'ISIBA de Gili Brasserie. C'était sur le thème « Combattre la pollution plastique » dans le site Maraîchères, reportage Diane Balaka. 50 ans, jour pour jour, depuis que les Nations Unies ont institué la journée internationale de l'environnement. Cette célébration rappelle les actions que les citoyens doivent mener pour lutter contre la pollution, plus particulièrement la pollution plastique. 50 ans après, il est donc temps d'accélérer cette action et de passer à une économie circulaire pour combattre la pollution plastique. Pour cette année 2023, le projet PROSMAS, Promotion de la santé des maraîchères, des consommateurs et la protection de l'environnement, a saisi l'occasion pour sensibiliser les maraîchères du centre agroécologique L'ISIBA au quartier de Gili Brasserie dans la commune de l'Anthélé sur le thème « Combattre la pollution plastique » dans les sites maraîchers et les méfaits de l'usage des pesticides chimiques. À l'occasion de cette journée, nous demandons à la population d'adopter des comportements plus responsables, des comportements éco-citoyens. Au niveau de l'État, nous disons qu'allons vers des milliers plus sains, plus propres et plus dirables. Les différents experts en santé comme en agronomie ont éclairé la longue terme des participants sur les conséquences négatives des pesticides chimiques sur la santé et les dispositions à prendre pour protéger la population. Nous avons donc trouvé en cette journée internationale de l'environnement une opportunité de renforcer notre formation sur l'usage rationnel ou bien l'abandon de l'utilisation des pesticides chimiques. Le projet Prousmax est financé par la Fondation Radja par l'étruchement de médecins du monde et exécuté par Caritas Développement Kinshasa. Avant de changer de chapitre, Nano Oomba nous propose ce reportage sur l'état des lieux de l'environnement en République démocratique du Congo. 2023, cette année marque le cinquantenaire de la journée mondiale de l'environnement après sa création par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1973. La sensibilisation du millier à l'environnement doit être bien captée pour que l'environnement demeure propre. Malheureusement, à Kinshasa, cette notion n'est pas encore bien comprise à certaines personnes. Ici, nous sommes dans la commune de Quintambo près de l'hôpital général de référence. L'insalubrité est totale et le milieu n'est pas assainé. Les habitations et les personnes sont exposées en face de l'insalubrité qui procurent des maladies saisonnières. Et quand on brille les déchets plastiques, la fume monte jusqu'aux habitations. De même, ici, le pont qui sépare la commune de Quintambo et de Bandalungua, la hauteur du pont est réduite à cause de l'ensablement des eaux et les enchemins des déchets plastiques sont innombrables à bord de la rivière Makélé. L'assainissement du millier doit être le cheval des batailles de chaque Congolais dès sa maison jusqu'au millier public. Et également, les autorités de la ville de Kinshasa doivent fournir des efforts pour rendre la ville de Kinshasa plus propre. Tout à fait autre chose vers l'envoi d'une mission d'observatoire électorale pour les prochaines élections. C'est ce qui ressort des échanges entre le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi avec une délégation de l'Union européenne conduite par Mathilda Shendin, chef de délégation adjointe chargée de section politique. La rencontre a eu lieu ce lundi sans que on a les détails avec Tissamba sur les images des Gérès tout fondé. Le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi a échangé avec une délégation de l'Union européenne conduite par Mathilda Shendin, chef de délégation adjointe chargée de section politique presse information au sein de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Les deux parties ont examiné en profondeur les possibilités d'envoi d'une mission d'observation électorale pour les scrutants à venir. Cette mission a pour objectif de voir si les conditions sont réunies pour déployer une mission d'observation électorale au Congo pour les prochaines élections prévues en décembre 2023. Dans ce cadre, on a échangé avec le président Kadima et son équipe pour expliquer le contexte de notre mission et en savoir un peu plus sur le processus électoral et les avancées accomplies jusqu'à maintenant et les défis qui s'annoncent. Le but, c'est surtout de voir si les conditions sont réunies pour que l'Union européenne envoie une mission d'observation électorale, si nous avons une valeur ajoutée, si une mission d'observation électorale en décembre 2023 est quelque chose qui serait viable, quelque chose qui serait utile et quelque chose qui serait souhaitable pour la RDC et pour sa démocratie. Denis Kadima Kazadi, président de la CENI, était assisté du deuxième vice-président Didi Manaralinga, du rapporteur adjoint Paul Moïdou Moulemberi et du question adjoint Madame Sylvie Beremba Nobaloume. Au direction de la province de Litori où le secrétaire général adjoint de l'ONU a visité le centre de Drodron où plus de 1000 déplacés internes sont localisés. Ils veulent regagner leur milieu d'origine avant la rentrée scolaire prochaine et exigent la création d'un tribunal pour juger les autres crimes. Regardez. La situation humanitaire à Nitori ne laisse pas indifférentes les Nations Unies ainsi que l'administration militaire. Plus de 100 000 déplacés installés dans le distit de Drodro dans le territoire de Djougou font l'objet des menaces permanentes de groupes armés. Ces personnes vulnérables ont besoin de regagner leurs villages si les conditions de sécurité sont assurées. Elles ont dit au secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des métiers de la paix en visite du manche dans cette région en sollicitant son implication pour les retours définitifs de la paix dans leurs entités. Nous recommandons aussi les retours de la paix de créer un tribunal pour les auteurs et les tireurs de pisselles pour arrêter ces drames. Nous souhaiterons aussi que l'effectif de l'EFAD puisse être augmenté dans la zone parce que la zone est vraiment acclarée. à notre gouvernement et à l'ONU d'établir la paix dans nos milieux car nous sommes vraiment fatigués de vivre dans ces désespoirs. Nous voulons regagner nos villages avant l'année scolaire 2023-2024. Nous voulons la paix prier pour les étudiants. Pour sa part, Jean-Pierre Lacroix promet de transmettre leurs préoccupations à qui des droits et les appellent à collaborer avec les services de défense et de sécurité. La bonne nouvelle c'est que les populations que nous avons rencontrées sont protégées par nos collègues de la MONUSCO et aussi les autorités congolaises et l'armée congolaise en renforcement des effectifs militaires dans la zone se concrétisent. Le but c'est que ces populations puissent retourner dans leur village en sécurité. La visite du numéro D de l'ONU remonte il y a deux ans en territoire de Djougou où il avait rencontré les déplacés du site des roues. Un reportage de Junior Célimanie de l'air Tensei Touri sous l'égide de la maison civile du chef de l'Etat. Il s'est tenu du 20 au 24 mars 2023 à Bukavu la table ronde sur la paix et la stabilité du sud qui vaut après la validation du rapport. Le comité de suivi pour la mise en oeuvre de l'agenda décennale de ses travaux a fait la restitution hier devant la presse. nous dit Rikin Zuzilo Yamaya Ouel et merci Suka. Dans un contexte d'instabilité politique institutionnelle récurrente l'insécurité la prolifération des groupes armés ainsi que la diminution progressive de la confiance de la population vis-à-vis des dirigeants au sud qui vaut sans omettre les voix des communications infrastructures basiques délabrées ainsi qu'une économie rurale désarticulée. Les filles et fils du sud qui vont passer au crible la problématique de la paix et du développement de leur province à travers une table ronde organisée du 20 au 24 mars 2023 sous le haut patronage du chef de l'état Félix Antoine Tissé qui dit Tulombo et la facilitation de la maison civile animée par le professeur Miteo l'initiative étant de la Ligue des leaders pour la paix et le développement à l'IPAD institué après les travaux le comité des suivis vient de faire la restitution à la presse à Kinshasa L'objectif c'est d'avoir notre gouvernail qu'il est temps de libérer la province de cette prise en otage par deux trois personnes qu'on laisse les fils et les filles de la province à pouvoir gérer leur province décider sur qui doit gérer et sur base d'une confiance réelle Sur 200 participants attendus la table ronde en avait reçu 345 l'agenda décennal 2023-2033 adopté reprend l'identification et adoption des projets socio-économiques pour la stabilisation du sud qui vaut l'harmonisation des vues entre certaines communautés sur quelques divergences et leur engagement de promouvoir le vivre ensemble on reste dans ce chapitre avec cette fois-là cet appel à la jeunesse pour réintégrer pour intégrer l'armée et dire non à la balkanisation place une synergie des jeunes congolais pour soutenir les effardés au front contre l'agression du M23 soutenue par l'armée rwandaise c'est le message principal qui a orienté la conférence des presses animée par John Bayantita il a exhorté la jeunesse congolaise de tous bords à s'unir comme un seul homme et à s'aligner derrière la vision du chef de l'état Félix Antoine Tuseke de Chilombo pour faire obstacle à l'ennemi nous vivons spirituellement à l'est nous sommes de coeur avec nos frères de l'est nous prions Dieu et nous travaillons pour que le chef de l'état Félix Antoine Tuseke de Chilombo puisse avoir le temps de s'organiser et au jour d'aujourd'hui nous on croit que cette organisation a déjà atteint au moins 90% donc très bientôt nous allons mettre fin à la guerre nous avons souligné que l'ennemi qui attaque notre pays il le fait sur 4 fronts les premiers fronts c'est les fronts militaires où nous voyons les M23 l'union fait la force dit on cet adage vaut son pésador dans le cadre de cette sensibilisation pour rappeler d'une autre manière comment protéger l'intégrité territoriale descendre le week-end dernier du directeur général de l'ARSP dans les installations de l'Abralima à Kinshasa c'est dans le cadre de contrôle de conformité dans les entreprises de la capitale on fait le point avec Jean-Pierre Dolo-Demazou pour la mise en oeuvre effective de la loi sur la sous-traitance en RDC qui autrefois souffrait de beaucoup de violations il n'y a donc pas de repos pour l'homme qui régule cette entité l'honorable Miguel Caten-Cachal a fait le déplacement ce jour dans les installations de la Bralima une des grosses industries qui oeuvrent dans la production d'une variété de boissons gazeuses et de bières dans le pays ici la mission de contrôle de la RSP est bien accueillie comme le dit son directeur général nous la Bralima en tant que membre de la FEC la FEC a signé un accord un partenariat avec la RSP pour pouvoir accompagner la RSP dans l'exécution de cette loi et c'est un privilège de le recevoir aujourd'hui et nous la Bralima allons être un modèle pour respecter cette loi et pour pouvoir l'appliquer une entreprise doit se conformer aux lois de la République et je pense que l'état n'a pas que des missions répressives l'état a aussi des missions pédagogiques c'est une nouvelle loi il y a peut-être des inquiétudes mais nous avons confiance au DG et son équipe que nous allons travailler ensemble à travers la FEC à travers les discussions pour que toutes les zones d'ombre soient à planer qu'il y ait une meilleure compréhension de cette loi pour que nous tous nous puissions l'appliquer mais nous la Bralima nous allons l'appliquer sans hésitation parce que en tant qu'entreprise citoyenne au Congo nous devons aussi accompagner le gouvernement dans ces missions le gouvernement veut générer plus de revenus le gouvernement veut réduire la pauvreté nous aussi nous contribuons tant soit peu à cette mission là désormais le train de la matérialisation de la vision du chef de l'état dans ce secteur est en marche pour renchérir la société Bralima accepte donc de se prêter à l'exercice de contrôle cela dans toutes les provinces où elle est implantée pré-faisons un pas en arrière pour parler de la journée internationale de l'environnement axée sur le plastique placé sous le thème solution à la pollution plastique Stéphanie Mbombo a visité la société Dijimba Sarl l'envoyé spécial du chef de l'état en économie du climat Stéphanie Mbombo Mbombo qui a effectué la visite à l'entreprise de fabrication des plastiques à l'occasion justement de cette journée Béatrice Chakot c'est prérogative que l'envoyé spécial du chef de l'état Stéphanie Mbombo Mbombo s'est rendu à l'entreprise de fabrication des plastiques à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement ce dans les soucis de se rendre compte de l'effectivité du respect de l'environnement dans le processus de fabrication des objets en plastique dans cette entreprise Le plastique peut être recyclé en plusieurs matières en engrais organique en énergie renouvelable ce rôle que le chef de l'état nous a donné pour la nouvelle économie du climat consiste également à accompagner les acteurs privés qui font leur business en respectant les conditions du climat et comment est-ce que l'état peut les accompagner avec des mesures incitatives pour que leur business puisse prospérer et nous sommes impressionnés de constater que nous avons ici à Kinshasa un compatriote congolais qui travaille dans la production de plastique complètement recyclable c'est vraiment une surprise agréable nous l'encourageons nous allons continuer à accompagner les acteurs privés surtout dans le domaine de réforme pour que ces secteurs puissent vraiment prospérer et combattre ces fléros qui est la gestion de plastique mais aussi nous rappelons quand même que les gens de plastique sont une gestion responsable donc nous devons avoir ces habitudes dans nos maisons dans les universités dans les écoles dans les milieux de travail dans l'ambiance de nos sports à gérer les plastiques de sorte que vous allez les déposer dans les endroits où il y a des compagnies agréées pour faire du recyclage de ces plastiques Pour le coordonnateur de cette société l'utilisation de plastique en vue de préserver l'environnement a toujours été conseillé à la clientèle de son entreprise Et dans le cadre du renforcement du suivi de la gestion de stocks et de l'utilisation de produits de santé le programme national d'approvisionnement en médicaments avec l'appui technique et financier de l'APS et l'UNFPA a organisé un atelier de renforcement de capacité de plus de 30 cadres du Nouveau Central c'est dans le but d'améliorer la gestion de la chaîne d'approvisionnement de produits de santé Reportage Guy Matounou et Lyon Jatassa Lui à l'amélioration de la gestion de la chaîne d'approvisionnement en médicaments essentiels Pour répondre à cette interrogation le programme national d'approvisionnement en médicaments essentiels a réuni une trentaine de cadres et autres pharmaciens du Nouveau Central pour les former aux fondamentaux des outils LMA Le directeur de programme Franck Biay explique le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement Actuellement dans notre pays le gouvernement n'achète presque pas de médicaments Les produits sont achetés avec le financement extérieur à travers des unités d'achat qui sont également par l'aide C'est le cas du USAID à travers le PPM C'est le cas du Fonds Mondial à travers un autre mécanisme C'est toujours le PPM qui est les achats de l'OF A terme ces participants qui sont formés sur l'outil harmonisé simplifié des vérifications ponctuelles devront évaluer la maturité de la chaîne d'approvisionnement dans les structures ciblées de Kinshasa Yassip Taïb Erdogan élu pour un troisième mandat à la tête de la Turquie l'un des partenaires privilégiés de la République démocratique du Congo ces pays comptent accroître voire intensifier sa coopération avec la RDC Freddy Kita ancien vice-ministre du plan parle plutôt de cette relation sécuritaire entre les deux pays il est au micro de Cédric Kenina Très chaleureusement le président récète Taïb Erdogan pour sa brillante élection à la tête de la Turquie et je crois que son métier à la tête de ces pays contribuera davantage de renforcer nos bonnes relations que nous avons toujours vies et puis entre les deux États donc je vais citer son excellence Félix Antoine Tusekedi et le président récète Erdogan aujourd'hui la Turquie est un grand partenaire de la République démocratique du Congo comme nous le savons tous il y a beaucoup des échanges d'abord commerciales entre les deux pays et puis les deux peuples se fréquentent régulièrement donc je crois qu'au jour d'aujourd'hui avec sa brillante élection on va encore évoler davantage parce que la Turquie aujourd'hui comme je viens de le dire est un grand partenaire pas seulement de la RDC mais de toute l'Afrique nous envoyons aujourd'hui et en bénéficiant les fruits le président Erdogan je le félicite et je félicite aussi le peuple tirs dans sa majorité qui a encore donné sa confiance à ses grands hommes le président récète Erdogan la fête célébration de la fête du roi une fête néerlandaise ici à Kinshasa l'ambassade de Pays-Bas en RDC n'a pas manqué ce rendez-vous l'ambassadeur de Pays-Bas en RDC à cette occasion souhaitait la stabilité en République démocratique du Congo et dans la région Christine Hollenzo nous en dit un peu plus la fête du roi est célébrée chaque année au royaume des Pays-Bas elle est une fête nationale qui marque la naissance du monarque cette année en RDC la fête de Willem Alexander a été célébrée un mois en retard la cérémonie a été organisée à l'ambassade des Pays-Bas en RDC ce 31 mai 2023 sur invitation de l'ambassadeur Jolk Opawa et de son épouse Iris Leig les diplomates des différents pays les personnalités congolaises aussi beaucoup d'autres invités et des étudiants congolais des Pays-Bas ont pris part à cette fête à cet effet l'ambassadeur du royaume des Pays-Bas a rappelé les relations entre l'Europe et l'Afrique et entre les Pays-Bas et les Africains qui de nos jours ont beaucoup évolué il a par la même occasion souhaité voir la stabilité en RDC et dans la région une RDC stable dans une région stable est dans notre intérêt mutuel nous nous y engageons nous croyons qu'il faut s'attaquer ensemble aux causes profondes notre programme espère par exemple amener à bien un projet pilote en Itori sur les droits fonciers traditionnels et comme vous le savez les droits fonciers sont un des conflits aux causes des conflits et qui a récemment fait l'objet d'un débat de haut niveau à Tinshasa pour lier l'utile à l'agréable l'assistance a été conviée aux différents spectacles proposés à cette occasion la musique était aussi au rendez-vous ajouté à cela quelques pas de danse les valeurs du Congo peuvent être mises en contribution pour la bonne gouvernance en reprise démocratique du Congo en tout cas c'est ce que pensent les professeurs Luzolo Bambi et Moukoko Samba qui ont co-animé une conférence présentant un échantillon de ses vertus africaines dont la lutte contre l'amagoui Rodei Panda nous en parle les valeurs du Congo se résume par l'esprit d'entrepreneuriat le manque de gaspillage la probité morale et surtout le sens élevé du sacré ces valeurs dont les orateurs qualifient des républicaines méritent d'être pérennisées dans la durée à confier le professeur Luzolo Bambi nous avons identifié l'intégrité comme une valeur culturelle à l'échelle du Congo cet homme là il faut le nationaliser pour que la valeur d'intégrité devienne une valeur culturelle nationale ça entre dans les valeurs républicaines nécessaires pour le développement du Congo Pour le professeur Moukoko Sambam les valeurs précitées sont d'un grand apport à la bonne gouvernance la RDC L'existence physique ne suffit pas il faut que l'être humain soit doté de certains attributs la générosité l'humilité la recherche de la justice c'est ça qui fait de l'être humain un monde dans la tradition Congo donc c'est pourquoi les vats congolistes c'est bon pour dire c'est un être humain mais il lui manque cet humanisme cette conférence a rétracé le royaume Congo caractérisé par la solidarité et la résilience tout le maintien de l'appellation du Congo central symbole de l'unité et la racine du peuple congolais et pour terminer contrairement à ce qui se raconte les travaux de réhabilitation de la foire internationale de Kinshasa évolue bien la FIKIN sera bel et bien bientôt vêtue de sa plus belle robe les explications du directeur général de la foire Didier Kabampélé Béatrice Chachon Nous mettons avec les travaux de construction et réhabilitation de la foire internationale de Kinshasa A tort ou à raison l'opinion s'interroge d'une part et de l'autre part la population dénonce la suspension des travaux pourtant débuté il y a de cela quelques mois déjà Face aux fausses allégations reprendues à travers les réseaux sociaux en rapport avec les soi-disant arrêts des travaux à la FIKIN le comité de gestion représenté par le directeur général l'honorable Didier Kabampélé Ngaboul assisté de son adjoint Serge Kivoukini Lunda fixe l'opinion en ces termes Nous voulons nos remerciements au chef de l'état Félix Antoine Tissouké de Tchilombo qui a placé sa confiance en nous on s'intéressait de moins en moins de la FIKIN mais aujourd'hui tout le monde parle de la FIKIN et tout le monde s'y intéresse ça c'est une fierté que l'anpupus turc Milves est bel et bien dans l'enceinte de la FIKIN dans l'objectif de la moderniser nous voulons moderniser la foire la FIKIN que vous aimez tant va vous faire plaisir d'ici là avec les éditions foraines non seulement Kinshasa mais aussi en province parce que dans sa mission il faut organiser la foire au niveau national provincial et aussi international Bien noté et en croire la foire internationale de Kinshasa FIKIN ses bijoux de divertissement avec plusieurs spectacles pour les Kinois en particulier et les Congolais en général retrouvera sa belle robe Avant de boucler complètement ce journal c'est communiqué de l'ASNEL la société nationale d'électricité département de distribution de Kinshasa des DECA informe son aimable clientèle que suite aux travaux prévus sur la ligne 30 KV Linguala Kinshuka la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce mardi 6 juin 2023 de 10h à 16h dans certains quartiers des communes si après Ngalima et Mungafoula toutefois les rétablissements de la fourniture d'électricité pourra intervenir plus tôt si le travail s'achever avant l'heure indiquée si déçue l'ASNEL SA présente ses excuses pour ses désagréments liés aux travaux le département de l'ASNEL fait à Kinshasa le 5 juin 2023 voilà tout pour ce journal l'unique de la soirée un journal de Jacques Kabo Waseduga Moukoumina réalisé par Moustapha Obio et les concours techniques des rubins Koumbou mesdames messieurs merci avant de nous avoir suivis vous vous retrouvez demain à 7h Eric Kabamba pour un nouveau journal au revoir et à demain pour un nouveau journal